Gideonet n'était pas le seul dans la historie de la France et dans d'autres challenges humoristes dans l'établissement. Pouvez-nous parler un peu sur Coluche ? Oui, Coluche... Ses troubles commencent à venir quand il voulait être candidat pour être président. Fin 1981, la France se prépare à un duel Giscard-Mitterrand pour la présidentielle toute proche. Quand un beau jour du mois d'octobre, un nouveau candidat veut entrer dans la danse. Coluche a de plus en plus envie de se présenter à l'élection présidentielle. Comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. Une campagne pour tous ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Une campagne qui inquiète le pouvoir en place, dira-t-on. Une candidature qui recueillera jusqu'à 15% des intentions de vote, soit à l'époque bien plus que beaucoup de candidats qualifiés de sérieux. C'était fantastique. Il a montré comment la politique est un jeu dans les mains des gens puissants. Malgré un mot d'ordre plus qu'explicite, Coluche se lassera des pressions de certaines intentions. A partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gratte un peu. C'est la crédibilité que vous avez des choix entre A et B. Mais elles sont les mêmes. Coluche a venu et a dit, «Hey, vous êtes fou de trouver. Je veux dire, c'est juste une blague. Tout de suite, je me suis posé la question. C'est improbable, ce camionneur, ce qu'il a fait, il nous a vus, fatalement. Parce qu'il est placé haut, que c'est une ligne droite. Et juste quand Michel arrive à son niveau, la cabine fait ça devant lui et il ne peut pas l'éviter. Oui, c'est un mystère, mais en France, nous ne sommes pas dans les États-Unis. Je peux dire beaucoup de choses sur les États-Unis, mais quand nous voulons dans les États-Unis, nous voulons faire un affaire, je pense que rien ne peut arrêter l'enquête. En France, c'est impossible. Parce que la justice, la police, la administration, elles dépendent de l'exemple. Si vous êtes un juge, si vous vous faites un peu un peu independant, ils vous envoient à un petit tribunal, dans la montagne, ou quelque chose comme ça, et ils vont mourir au verreau.